est ce que vous croyez à la prophétie parce que depuis j'ai envie de parler à la famille sinon vous vous croyez à la prophétie parce que depuis j'ai envie vous pouvez venir est ce que vous pouvez venir ben même vous et votre mari bien vous ça dépend de vous il n'y a pas de souci n'y a pas peur c'est la première fois que vous venez vous avez accepté le seigneur ça depuis longtemps ça fait combien de temps ça fait combien de temps à peu près vous parlez bien français ça fait un moment vous savez pourquoi parce que j'ai vu dans l'esprit vous comprenez vous connaissez l'éléphant non l'animal l'éléphant j'ai vu un éléphant un gros éléphant derrière vous vous comprenez un gros éléphant mais le problème c'est que j'ai demandé à dieu que l'éléphant c'est quoi parce que j'ai vu l'éléphant c'est orné c'est-à-dire orné je vois les gens prospérer devant cet éléphant vous comprenez et pendant que je sens quand j'ai vu ça j'ai voulu vous dire ça depuis mais bon vous savez parfois quand vous regardez les humains des gens vous voulez parler à quelqu'un la personne la personne regarde et vous dit hey pardon seigneur ne me mets pas dans les problèmes alléluia vous dites seigneur ne me mets pas dans les problèmes mais ça ne faisait que revenir c'est pour ça que j'ai dit il faut que je vous je vous en parle vous comprenez maintenant ce que j'ai vu sur en fait c'est pas quelque chose de bien vous voyez parce que c'est quelque chose je sais pas de quelle origine vous êtes je ne sais pas indienne oh seigneur parce que c'est que j'ai vu vous comprenez il va se mettre juste là non met toi juste là joachim voilà parce que c'est que j'ai vu en fait vous comprenez c'est c'est quelque chose qui vous poursuit et je m'a dit de prier pour vous pour vous séparer les saints parce que j'ai vu une génération passée se sont postérés devant ce que j'ai vu vous comprenez et je m'a dit de vous prier de vous de prier pour vous pour vous séparer les saints parce que c'est comme un lien de je sais pas ça il y avait la magie c'est la sorcellerie en fait et c'est parce que vous comprenez écoutez moi bien parce que quand on sait c'est une idole en fait parce que j'ai vu l'éléphant si on est en fait vous voyez de quoi je parle c'est quoi comme ça ça s'appelle kanéj ça s'appelle kanéj ça s'appelle kanéj c'est le nom de l'éléphant là ça s'appelle kanéj j'ai vu ça derrière vous vous apparemment servi ça ou bien vous vous avez servi qui a servi ça dans votre famille parce que j'ai vu les gens prosténaient devant ça en fait récemment j'ai appris que j'étais malade oui je suis pas croyante je suis antillaise mais je suis indienne mais pas croyant oui et du coup mon fils j'ai un grand-fils de 25 ans qui n'est pas croyant oui et du coup il m'a acheté c'est à lui à la ramener le fait qu'il a su que j'étais malade est-ce que vous comprenez même ce qu'elle dit vous avez bien compris il m'a amené même moi je suis pas croyante lui il est pas croyant oui le fait qu'il a su que j'étais malade il me l'a ramené il a ramené oh vous êtes mignon mignon on se bat on se bat donc donc actuellement comme je parle si l'éléphant n'est chez vous oui la taxis là oui j'étais ça vous comprenez j'étais j'étais ça est ce que vous avez même compris ce qui se passe est ce que vous avez compris ce qui se passe est ce que vous avez compris ce qui se passe est ce que vous avez compris ce qui se passe excusez moi je suis plusieurs à moi sont la fausse amateurs moi j'aime la c'est la perfection moi j'aime la je veux pas une fille c'est tortue oh oh écoutez moi bien venez à côté de votre famille il n'y a pas de soucis n'ayez pas peur vous mettez vous ça à côté de votre mère c'est votre première fille n'ayez pas peur vous comprenez placez reculez et reculez comme ça c'est vous regardez pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit j'ai dit que quand j'ai vu la famille s'est assise là-bas hein j'ai vu un éléphant derrière eux et j'ai vu mon son proustaine derrière devant cet éléphant et j'ai demandé à je sais quoi je m'a dit c'est une idole et j'ai vu ça fait des trucs sur eux on se connaît qu'on n'a jamais parlé et elle vient de dire que elle était malade et dernièrement son cousin c'est ça son fils son fils lui a ramené la statue d'un éléphant de l'éléphant dont je parle et elle a donné le nom de l'éléphant tu as dit c'est quoi le nom c'est ganej le nom c'est ganej on appelle ça ganej donc le fait que l'éléphant s'y soit chez vous c'est une malédiction vous comprenez donc ainsi m'a parlé les canels dès que vous arrivez chez vous prenez l'éléphant là jetez ça dans la poubelle vous comprenez parce que l'éléphant que vous avez ramené chez vous c'est un autre esprit que vous avez ramené et je vois pendant que l'esprit s'y est dans la maison vous voyez je vois il y a une fumée qui se balade dans la maison écoutez moi bien il y a une fumée qui se balade dans la maison et je vois la maison s'y entrer dans la chambre des enfants 1 et je vois cette fumée toucher les enfants et à en fait on fait ça comment on appelle ça c'est comme l'encens en fait parce que ça vient étouffer comme les enfants ça vient les étouffer quand ils dorment ça vient comme les étouffer est-ce que vous avez remarqué ça en fait depuis que l'on m'a donné l'éléphant oui c'était au mois de mai il me l'a ramené et pourtant je suis pas croyante et lui n'est pas croyant je suis entière mais mes grands parents sont indiens mais moi j'ai jamais pratiqué quoi je suis catholique j'ai jamais pratiqué vous n'avez jamais pratiqué ça du coup le fait qu'il a su que j'étais malade oui pour lui c'est une protection il a acheté ça pour moi il l'a ramené à la maison et depuis j'achète des l'encens je mets tous les jours et je dis quoi tout à l'heure j'ai commis une bouillée enseigne à jésus et ma mère m'a dit m'a dit il faut jamais adorer cette statue il faut pas lui donner il faut pas l'adorer parce que je serai exclure à cette statue après je dis pas tout à l'heure vous êtes témoin de ça est-ce qu'on se connaît on a déjà parlé un jour c'est la première fois que je viens ici oui et en fait quand je suis arrivée avec ma voisine oui elle m'a proposé je devais partir sur ma tête j'ai et j'ai mon mari il était malade je lui ai supplié de venir avec moi qu'il m'a dit non je suis malade j'ai dit non tu viens tu viens avec moi oh voilà la femme est mariée elle vient avec toi et quand je suis arrivée ce matin oui pour la première fois la dame qui était derrière moi j'ai dit qu'elle n'est pas normal parce que tout ce qu'elle disait n'était pas coréant et même moi je ne pouvais pas chanter je ne pouvais pas tenir un moment je me suis assis et là quand vous avez parlé de la personne la sancière j'ai dit c'est cette dame là il est ah alléluia une Tu vois, vous voyez ? Ça veut dire que pendant qu'on priait, elle est parlée d'autre chose. Tout ce qu'elle disait, c'était pas cohérent. Et je la regarde dans l'écran. Mais elle a chanté en langue de la fessie fasciste. Vous comprenez ? Elle dit que la dame que j'ai, la sorcière que nous avons chassée là, que j'ai chassée, les gens m'ont dit, les professeurs m'ont dit, moi je l'ai chassée, au nom de Jésus-Christ. Donc la sorcière que j'ai chassée tout à l'heure, elle explique que pendant qu'on est tenté de prier, elle est tenté de parler d'autres choses qui n'étaient pas cohérentes. Donc il n'avait rien à y voir avec les prières que l'on faisait. Donc pendant qu'on est là au nom de Jésus, elle est dans son monde, parce que c'est une sorcière. Et je vous ai dit tout à l'heure, ne regardez pas les émotions de quelqu'un. Pour moi, je ne pouvais pas, je me suis assise, mon mari m'a regardée, mais je ne pouvais pas parce que... Voilà, vous voyez ? Voilà les sorcières comme ça qui viennent nous perturber les vrais privis du Seigneur. Voilà les sorcières qui viennent nous perturber les vrais enfants de Dieu. Elle est nouvelle. Mais elle-même, elle dit que pendant qu'on priait, c'est que la femme-là priait. Elle, ce n'était pas cohérent. Ça n'avait rien à y voir avec ce que nous l'ont dit et que nous l'ont pris. Je vous ai dit que c'est une sorcière. Je n'ai pas fait d'erreur. Je n'ai jamais raté une prophétie. Du moins jusqu'à présent par la grâce de Dieu. Donc si je vous dis que telle personne n'est pas bien, c'est que la personne n'est pas bien. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu parle. Ce n'est pas l'amusement. La personne va pleurer. Je ne suis pas sorcière. C'est l'émotion. Ne regardez pas ça. Faites ce que Dieu vous a demandé. Soit. Quoi? Soit. Ne regardez pas être pleurant. Soit. L'ancien renaissance, c'est la comédie. Vous nous voilez les yeux. Vous savez, Dieu a envoyé un jeune prophète, Alléluia, pour une mission. Et arrivé en route, Dieu lui a dit, ne mangez chez personne. Ne parlez chez personne. Et le jeune prophète a été détourné par le vieux prophète. Et il a écouté ce que le vieux prophète a dit, Oh, non, Dieu m'a aussi dit que non, tu dois manger chez moi. Et il allait manger et il est mort. Donc c'est la même chose. Dieu m'a dit, chasse-la. Je chasse-le même. Même si il n'est pas content. Oh, chasse-le même. Le sauve et chasse-le va nous tuer. Alléluia. Elle va nous tuer. Alléluia. Donc, vous voyez, arrivant à la maison, vous comprenez, l'enceint là, c'est la fumée que j'ai vue ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu la fumée là, aller même dans la chambre des enfants, les étouffer. Donc, ne mettez plus la fumée là. Déjà même, j'étais là. J'étais tout ça. Vous comprenez ? J'étais tout ça. Vous comprenez ? J'étais tout. Et à cette servir, le vrai Jésus. Ça, c'est pas... Ça, c'est l'idole. L'idolacrie, en fait. Vous comprenez ? Que Dieu vous bénisse. Père, restaure cette famille. Restaure-les au nom de Jésus-Christ. Bénis-les par ta grâce. Que toute maladie dans leur corps, toute sorcellerie, tout ce qui a été fait contre leur vie, soit annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous remercie. Père, je vous bénisse. Allez-moi. Père, je vous bénisse. Maintenant, je vous remercie. Je vous remercie, hein. Venez, venez-vous. Et quand vous allez, vous serez prêts pour le baptême. En tout cas, ma fille, elle va parler avec vous. Tu les expliques, hein. Tu es informée. Tu les expliques la nouvelle naissance. Qu'il faut qu'elle sorte du catholicisme et elle vienne à Jésus. Hein. Allez-y. On en veut combien d'établissements ?